C'est bon ? Voilà c'est ce que j'étais en train de te dire C'est bon on est en direct Alors rebonjour du coup tout le monde On est en direct toujours de la médiathèque de Netreville Pour du coup le dernier direct de ces deux jours d'interview On reçoit un foyer logement qui vient de Navarre D'accord alors bonjour mesdames, monsieur aussi Parce qu'il y a messieurs dames voilà on va dire Alors du coup si vous voulez vous pouvez vous présenter si vous le souhaitez Et puis nous dire ce que vous êtes venu faire du coup ici au niveau de la médiathèque Qui veut commencer ? Madame Hélène, parle bien madame Comme vous voulez parce que comme il y a les travaux à coton Je ne sais pas si on l'entend bien ou pas Moi je suis partie de Navarre De la médiathèque Le bus Le médiabus Oui Tous les mois Oui c'est ça, c'est à peu près une intervention tous les mois Le médiabus ça dépend des secteurs sur lesquels il est affecté Est-ce que vous avez un type de document en particulier que vous aimez bien consulter ? Oui Entre un livre, un DVD, un CD L'Égypte 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 Tout ce qui est romans Tout ce qui est type romans par exemple Oui Sur l'Égypte Oui sur tout ce qui est l'époque, l'Égypte antique, tout ça Qui veut continuer du coup ? Ce que je recherchais c'était les livres qui parlent Ah les livres audio par exemple Voilà Et c'est la première fois que je vais pouvoir découvrir ce genre d'édition Oui Et est-ce que vous étiez vous usagère du réseau, pas des médiathèques ? Non Non, pas du tout Est-ce que par exemple en découvrant ces livres audio, est-ce que vous vous inscriverez ou pas ? Oui, je viens de remplir une inscription pour pouvoir emprunter ces documents Et est-ce que vous reviendrez sur cette structure-là, ici à Nétreville Ou vous irez plutôt sur Navarre ? Ou le centre-ville Ou le centre-ville bien sûr aussi, oui c'est vrai, il y a le centre-ville également Le centre-ville, vous dépendez du centre-ville Alors en fait du coup là, la structure ici, on est à Nétreville Mais tout ce qui est... C'est centré ici ? Alors non, en fait le centre, le point névralgique c'est en centre-ville Il y a une médiathèque par secteur Il y a une médiathèque du coup ici à Nétreville Une médiathèque en centre-ville Une médiathèque à Navarre, une médiathèque à la Madeleine Il y a le médiabus et je crois qu'il y aura bientôt une antenne à Saint-Michel Donc tous les quartiers devraient être des services Parce que tout dépend de la bibliothèque Voilà c'est ça Et bien oui Ça dépend aussi de son secteur où on habite Parce que je vais déposer des livres à Navarre Qui vont être reconduits où je... Par exemple si vous empruntez des documents ici Ici, vous les déposez à Navarre Ils reviendront ici C'est ça, on remontait un document par exemple qui vient de la Madeleine Et vous voulez le faire venir à Navarre Il n'y a pas de souci, ça vous pouvez Je sais, ça dépend de... Et est-ce que vous, par exemple Meda Est-ce que vous connaissiez ou pas la médiathèque Enfin le réseau des médiathèques ? Ben quand la dame de médiathèque me connait bien Et sait bien ce que j'aime Alors quand elle retient un livre Elle me communique par ma tablette Par mail ou par message Pour faire une réservation Oui D'accord Et comment du coup vous trouvez cette médiathèque de Nitreville Au niveau accueil, structure ? Oh ils sont très gentils La dame elle est très gentils C'est convivial ? Oui Enfin ils ont peut-être moins qu'ils avaient avant C'est à dire qu'ils avaient moins qu'avant ? Il n'y a plus de livres nouveaux Mais c'est moi qui vieillis, vous comprenez ? Non mais il n'y a pas de souci Mais au niveau de l'espace déjà Est-ce que vous trouvez que c'est plus grand ? Est-ce que vous avez connu l'ancienne ou pas ? L'ancienne bibliothèque de Nitreville Oui, sur la place des Beupliers Oui, oui, j'ai connu Entre l'ancienne et la nouvelle Est-ce qu'il y a des choses qui changent ou pas ? Ah ben quand même, c'est plus moderne C'est plus moderne ? Il y a beaucoup plus de choses Il y a plus de choses C'était trois là quand même Bah oui, dans l'autre c'était beaucoup plus petit Là c'est plus spacieux, plus varié Ah ben oui Je venais chercher des jeux pour mon petit-fils Oui Des dessins animés Il y a toujours des jeux Ah oui, toujours des jeux Oui, mais la grande vie Au niveau des microfolies Oui, il y a les microfolies Le Fab Lab Est-ce que vous connaissiez ou pas ? Tout ça, microfolies, Fab Lab Est-ce que vous connaissiez ou pas du tout ? Je ne me souviens pas On n'a pas encore eu le temps de... Normalement c'est dans le projet Voilà, la microfolie en fait Ce sont des oeuvres qu'on peut visualiser via internet Le musée numérique Oui, tout ça Il y a plein de choses aussi qui sont à côté Il y a tous les projets aussi qui sont mis en place Par rapport à la confection Il faut dire qu'on n'est pas très doué là-dessus Est-ce qu'il y a des livres ici qui ne peuvent pas sortir ? Alors tout ce qui est presse, vous voyez comme la presse là Les presse, genre de type Paris-Normandie-Rinfo Ça doit rester sur place Mais je pense que tous les autres documents peuvent être empruntés Et rendus du coup après Je pensais que Mme Hélène parlait de tout ce qui était livre patrimoine Parce que vous voyez Alors ça, ce n'est pas moi qui peux vous répondre J'étais à Bayeux Il y avait des livres qui ne pouvaient pas sortir Oui, il y a des documents Oui, tout ce qui est documents du fonds patrimonial Ça, ça reste au niveau de la médiathèque pour l'emploi Oui, c'est ça De la consultation sur place Oui, je me tutais bien Pour éviter d'abîmer les documents Oui, oui, on ne peut pas Alors je lisais là-bas Mais ça ne peut pas sortir Non, il y a des choses qui ne peuvent pas sortir Parce que je pense au niveau Des choses sur les livres comme ça pourrait être chez vous Ah oui, moi j'ai lu beaucoup de choses sur les livres Ah, c'est ça Est-ce qu'il y a un rayon Normandie justement ? Alors je pense qu'il doit y avoir dans les rayons Des coins qui sont faits par rapport à Évreux Mais après ça, moi je ne travaille pas ici Je pense que c'est plutôt tout ce qui est les bibliothécaires Qui peuvent, je pense, vous guider vers Par exemple si vous cherchez des livres sur l'histoire d'Évreux Je pense qu'eux, ils peuvent plus vous aider Quand vous faites vos recherches Bah oui, vous avez Évreux, on ne peut pas trop Oui, il y a du monde qui est là pour vous Et on en apprend Et on en apprend alors là C'est ce qui est là On en apprend beaucoup Bah oui, c'est sûr, on en apprend des choses On en apprend beaucoup de choses Des choses Ah oui Le délai d'un emprunt Alors le délai d'un emprunt peut aller de deux semaines pour des nouveautés À un mois pour les documents classiques lambda Après je sais qu'il y a aussi possibilité d'emprunter des œuvres Au niveau de l'ArthoTech à la médiathèque Rôle en plaisance L'ArthoTech je crois que si je ne me trompe pas Si je ne me trompe pas c'est l'emprunt d'une œuvre de trois mois Sur présentation d'une assurance Je crois que c'est une assurance habitation ou une assurance vie Je ne sais plus trop Pour en gros En cas de besoin En cas où il y a eu une inondation Si on n'a pas fini de le lire Ah oui Bien sûr, si vous n'avez pas fini de le lire Vous pouvez le prolonger Oui Bien sûr Après, s'il est réservé après vous Oui Pour la prolongation Il faut mieux leur dire Voilà, c'est ça Je ramène par exemple À la médiathèque Je ramène le livre En cas En cas qu'il y aurait quelqu'un qui l'aurait demandé Voilà, c'est ça S'il y a quelqu'un qui l'a réservé Je veux dire à l'autre usager L'usager précédent Il n'a pas eu le temps de le terminer Il le termine Il le ramène après, bien sûr Ah ben si, on peut prolonger Oui, oui, vous pouvez prolonger, bien sûr C'est des prolongations d'un mois Mais qui peuvent se faire qu'une seule fois Sauf si il y a quelqu'un qui l'a demandé Voilà, c'est ça aussi Sauf si quelqu'un le demande juste après vous Oui Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas, mesdames ? Ça peut être intéressant pour les personnes qui ne sont pas tout à fait Oui, ben oui, pour les personnes qui ne sont pas L'actualité, il y a un point C'est bien Bien sûr, l'actualité quotidienne On peut venir s'installer dans une médiathèque pour lire, pour se détendre Voilà, exactement Et ces choses-là, je pense que ça peut se faire Oui, ben oui, c'est faisable, bien sûr Tout est faisable Oui, 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 après le réseau est... C'est intéressant, parce que c'est incroyable C'est incroyable, c'est clair, c'est bien Après, il y a la presse numérique aussi Je crois qu'ils essaient de numériser les journaux pour qu'ils puissent être consultables sur le site Mais après, tout ce qui est presse, genre de type info Paris Normandie Ça, c'est uniquement consultable sur place Oui, voilà Et puis ça ne peut pas sortir Après ce papier... Ah bah oui, j'ai vu le papier Après ce papier, il vide de sortir Voilà Voilà C'est bon ? Oui, c'est très bien Et bien, messieurs, dames, merci d'être venus Merci Écoutez, pour tous les seniors qui nous écoutent Oui N'hésitez pas à aller dans les bibliothèques Il y a des choses et des livres qui sont adaptés Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs types de formats Il y a des livres en gros caractère Il y a des livres audio Il y a plein de types de choses Eh bien, écoutez, messieurs, dames, merci d'être venus Merci beaucoup Juste avant de vous quitter Je voudrais remercier l'ensemble des personnes qui nous ont suivis sur ces deux jours d'interviews au niveau de cette magnifique médiatique de l'Etreville On espère revenir très prochainement Soit ici ou ailleurs au niveau du réseau Pour faire soit de l'autoreportage ou autre Et puis voilà Très bien Alors Je vous remercie Webcap ne reste L'émission